Ah ouais donc, on y va pour la deuxième partie de Latest Path of Progress, ladies and gentlemen, et c'est parti donc, bien sûr, pour la troisième mission du tuto qui va nous servir à prélever l'impôt, hein, la dîme du stream qui les incombe, évidemment. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, cet endroit est sinistre, et donc évidemment quand c'est sinistre, on amène l'impôt et tout de suite tout rayonne, c'est logique. J'y venais étant petite pour voir les expositions de citrouges cultées, c'était un ennui, mais la forme de certains, les osefs. Bon, par où commencer ? Cette terre, hein, parlez-donc. Alors c'est bon, bang, boum, j'ai la solution. Des tonnes de routes pour des hectares d'habitation. Très bon, très bon, moon. Par où commencer ? Cette terre inhospitalière ne peut pas faire pousser d'orge, il faut donc trouver un autre moyen de faire de l'alcool, et je le connais. Vous allez voir, c'est très amusant. Il existe une autre façon de produire de l'alcool lorsque vous ne pouvez pas exploiter l'orge, la dînerie de Faès. La récolte des Faès, des Fais, des Fais, comment on prononce ? S'effectue à l'aide des chasseurs qui sont formés dans un atelier de braconniers. Ah, les Fais, les animaux ! Ouais ! Ils vont alors se diriger vers les champignons à Fais, les animaux, les champignons ! Les animaux, j'étais là, les braconniers, les chasseurs, je ne comprenais rien, je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. C'est des animaux, c'est des champignons, c'est quoi ? Les champignons à Fais, les plus proches, qui vont ramener le fruit de leur récolte, les dites Faès, dans un entrepôt. Comment on prononce ? Vous n'avez plus qu'à acheminer les Fais dans une distillerie pour produire de l'absinthe pour nos concitoyens. Ah, l'absinthe, évidemment ! N'est-ce pas amusant ? J'ai hâte de goûter la prochaine récolte. Bon ! Donc, il faut récolter des champignons à leur atelier de braconnage. Ah, go ! C'est ça. Donc, atelier de braconnage vers les... Ah oui, les champignons qui sont là-bas, excellent ! Donc, en gros, on va faire une route. Non, est-ce qu'on fait une route ou pas ? Genre ? C'est le problème, si je fais une route qui va vers là-bas pour aller vers les champignons, elle... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop mignon ! Un vent glacial souffre le pari-ci, étrange. Ouais, Osef. Écoutez, écoutez, écoutez ! Tentons de faire ça ici. Je tente. Distillerie. Tac. Et bada-boum. Elle fonctionne, excellent ! Donc, eux, ils vont aller voir ou pas ? Ce bâtiment envoie ses braconniers pour capturer les phares à proximité. Eh oui, sauf que non, en fait ! Sauf qu'il n'y en a pas à proximité. Du coup... Du coup, je sais pas. Je sais pas si ça va fonctionner. Je pense que non. Du coup, à mon avis, il faut... Parce que les phares, c'est ça. Enfin, c'est genre ça, non ? Plante. Ah non, pas du tout. À moins que c'est un truc que j'ai pas vu. Oh, c'est ça ? C'est pas ça, quand même. Really ? Ah, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de route. Attendez. Y a-t-il besoin d'une route ? Ah ! Il y a le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il voit un truc qui bouge. J'tiens, putain. J'avais pas vu. Y a pas besoin de la route. Si ! Si ! Non ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un braconnier ? Oui. Employé 0 sur 10. Mais il fonctionne parfaitement. Attendez, ça, ça veut dire que c'est un braconnier qui est parti à la recherche des champignons ? Donc, en gros, ce bâtiment ne sert à rien. C'est ça. Oh, il capture les champignons en jetant un filet dessus. Quel courage ! Quel courage ! Et donc, du coup, ce bâtiment ne sert à rien, on est d'accord. D'accord, on est d'accord. Donc, vous pouvez le faire le plus éloigné possible, ils iront quand même. Il faut quand même deux ateliers de braconnage, on nous conseille d'en faire deux. Mais je voulais être sûr de voir comment ça fonctionne. Aïe, t'as. Atelier de braconnage, ici ! Et un entrepôt, bien évidemment, pour stocker toutes ces merdes. Entrepôt, l'or. Je fais venir un architecte de la capitale pour vous aider sur notre chantier. Vous pouvez donc désormais construire un bâtiment unique dans votre ville, la mairie. Ah ! Une fois construite, la mairie vous donnera accès à un certain nombre d'informations, de nouveaux éléments. Tout d'abord, l'accès aux statistiques qui permet d'avoir un arbitre coûtail, d'avoir toutes les données importantes concernant la ville, maintenant, production, etc. Je vous laisse donc vous dépatouiller avec toutes ces informations, ce n'est pas vraiment mon domaine. La mairie vous donne également accès au système de filtre. Les fils permettent d'afficher uniquement des informations que j'ai nécessaires avant de rapidement repérer les problèmes dans la cité. L'existe de nombreux fils, n'hésitez pas à en essayer quelques-uns. Ouais, ça, c'était déjà le cas. Je pouvais le faire avant la mairie, mais bon, apparemment, la personne qui avait le tuto ne connaît pas très bien le jeu, c'est pas grave. La mairie, bam ! C'est là. Très joli hôtel de ville, ne dit-le pas. Et donc là... Hop ! Voilà ! Merci beaucoup ! Et donc là, service... Non, ressources... Travailleurs ! Ah, voilà ! Et donc là, priorité et tout. Là, ok, on est content. Donc, statistiques, évolution de la population, OSEF. Argent, OSEF. Politique, OSEF. Sim, Van Raid 1 est sur le trône et vous adore. Ressources ! Excellent, allez vers la carte de la région. Ah ! Pour le commerce, qui sera plus tard. Évidemment, bien sûr. Et... Ah, il faut une maison ouvrière de niveau 5, quoi ? Pourquoi faire ? Ah, ils veulent de l'alcool, ben ça arrive. Fois 5 ! Euh, service. Puis, il y a un bâtiment dans la ville. 32 des maisons... Euh, ouais, ouais, au rey oxe. L'avoir, il y a un bâtiment. Théâtre, kiosque, herboriste. Ben, public, café, exorciste, maintenant, c'est très bien. Vapeur, c'est quoi ? Le condensateur à vapeur de la ville n'est pas construit. Ah ! Ok, travailleur, très bien. Monument, observatoire. Serre impériale, expo universelle. Angar à Zeppelin, qui sont des sortes de... Merveilles, j'imagine. Ah, on peut monter le salaire des gens. Vous vous rappelez, dans Kaiser 3, on a fait beaucoup de champs. Beaucoup de choses comme ça, hein. Est-ce que c'est bon pour l'alcool ? Non, parce que là, en gros... Hey, listen ! Hey, listen ! Hey, listen ! Oui. Quand je vois tout ce que je produis la cité, je me sens ridicule avec mes trois pantalons et mes deux casseroles. Ouais. Je comprends bien. Donc, c'est que des références, c'est ça. J'aime me promener ici. L'air y est plus respirable et je suis au calme. Ok. Incroyable, la potion miracle qui ferait pousser des cheveux un caillou. Passez-moi cette clé de 12. Non, ça, c'est un tournevis. Il est grand temps de rentabiliser cette petite bourgade. Pour gagner de l'argent, il faut déjà savoir l'économiser, quoi. Pour chaque saison, nous dépensons un peu de florin pour payer les travailleurs de la ville. Ajoutez cela au prix des constructions des bâtiments et notre trésorerie fond à vue d'œil. Je suis bien d'accord. Heureusement, nous avons inventé les impôts, n'est-ce pas formidable ? Si, évidemment. Afin de renflouer nos caisses, il est possible de les collecter via des percepteurs d'impôts. Ah ! Il fonctionne comme un service classique, à ceci près que nous ne recevons le fruit de l'imposition qu'au début de chaque saison. Catastrophe. Total, on ne peut pas prélever l'impôt tous les jours, malheureusement. Attention tout de même, les percepteurs récolteront les florins dus par nos habitants, uniquement si une mairie est installée dans la ville. Il faut bien mettre à l'abri nos gains durement gagnés, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est vrai ! Je vous l'avais bien dit ! Cette région est vraiment inhospitalière. Je pensais qu'on se moquait de moi dans les rapports faisant état d'ectoplasme et autres phénomènes étranges, mais il semblerait que ce soit bien une réalité. La barbe. Les fantômes peuvent venir en ténocité, ils font fuir les habitants et se propagent rapidement de maison en maison. Afin de lutter contre ce fléau, construire des tentes d'exorcistes, elles fonctionnent de la même manière que ces autres services. Mais putain, mes habitants sont cons ! Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, les fantômes, ou bien les exorcistes eux-mêmes. Exactement. Bon, on va revenir en x1, on va construire des trucs pour prélever l'impôt, car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Voilà, percepteur d'impôt. Tac ! Euh... On va le mettre là. Tac ! Voilà, on prend l'impôt, c'est formidable. Et des tentes d'exorcistes. Bon. Les tentes d'exorcistes, une là, et une là. Voilà. X5. Ah oui, c'est plein de fantômes, là, de catastrophes ! Là, j'attends, en gros, que mon exorciste... Je l'ai dit, on pourrait faire un barrage, en fait, là, puisque c'est que les distributeurs qui sont influencés. Oh, putain, fais chier, b*** ! Pause ! Pause ! Il faut refaire la mairie qui s'est effondré à cause des putains de trucs. En plus, ça coûte 400 florins, ça coûte la peau du cul. Who are you gonna call ? Ghostbuster ! Attendez, mais je peux pas construire les trucs de... Je peux pas en faire, en fait. C'est où ? C'est là ! Euh... Euh... N'arrive à s'alimenter avec qu'un seul puits sur un tie-car comme ça. Donc, le quartier optimisé, ce serait celui-là, hein. C'est-à-dire que là, on a 500 habitants sur un seul quartier de maisonnette. Avec un seul puits. Donc, prenez exemple là-dessus. Et, euh... Et voilà. Et regardez, par exemple, la population, ici, n'a besoin de manger que ce genre de... C'est quoi ça, d'ailleurs ? Ferme de citrouille, excellent ! Bon. Voyons voir, voyons voir. Anus moelleux fête son deuxième mois d'anniversaire, c'est formidable. C'est excellent. Alors. 600 habitants dans les maisons, regarde, niveau 6. Un théâtre ? Ah. Il faut un théâtre. Mais je peux pas les faire. C'est terrible. Un bâtiment de votre ville vient de s'effondrer. Mais putain ! Merde ! Entrepôt. Mais ça me saoule, ça me saoule ! Ça me saoule, putain de merde, là ! L'entrepôt. C'est tellement chiant, pourquoi ils font ça dans les jeux ? C'est complètement débile ! À qui ça fait plaisir ? Hein ? Non, bref. Allez, go ! Ris, allez, go, ris. Ah ! Bon, du coup, là, on a gagné un milliard de thunes, mais... Je ne peux pas faire évoluer les maisons, en fait. Elle ne pourra pas évoluer tant qu'elle n'aura pas reçu la visite d'un acteur du théâtre. Sauf que le théâtre n'existe pas dans ma ville. À moins... À moins ! À moins que... Là ! Et là, on fait une route. Hop ! Et voilà ! Et hop ! Tac, 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 boum, tac, 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 boum, tac, 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 tac... Bam ! C'est gagné ! Ah 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 ! La mission était simple ! L'or brille même dans la boue. Ne cherchez pas assez de moi. Un florin est un florin, peu importe d'où il vient. Je suis bien d'accord. Niveau 4 ! 900 ouvriers dans les maisons de niveau 8. Exportez 1200 ustensiles sur un an. Ah ! Nous allons apprendre le commerce. Bonjour ! Le commerce, c'est vraiment bien. Vous devriez apprendre à faire du commerce. Ouais, ouais, c'est ça. Allez ! On joue ! Allons-y ! Et là, catastrophe naturelle. Non ! Heureusement, non. Heureusement, non. L'air pur des montagnes, un vrai régal, et ce paysage s'est ravissant. Dommage que ce climat inhospitalier ne vous permette pas de produire de l'alcool. Oh putain, mais dis donc ! Alors, c'est quand même dommage parce qu'on a toujours pas d'alcool. Mais c'est pas grave, si on tue des chèvres et qu'ensuite on mélange leurs poils, ça fera une super liqueur. On fera de l'alcool à... Non, pas du tout. Afin de faire évoluer les habitations de la ville, nous allons devoir importer de l'alcool d'une autre cité. Le commerce est souvent une nécessité et un bon moyen de se faire une santé financière. Pour peu que l'on soit malin. Rendez-vous sur la MapMonde ! Au-dessus de la mini-card de l'interface, vous aurez alors accès à toutes les villes de la région. Trouvez celle qui exporte de la bière à air dans cette région. C'est Dunwick qui la vend. Ça devrait vous rappeler de bons souvenirs. Enfin, Dunwick. Dunwick en français. En cliquant sur la ville, vous accédez à différentes options. Et si vous souhaitez échanger de la vie... Route commerciale, blablabla. Alors go, Dunwick ! Ouvrir cette route. Go ! Cette route est ouverte. Ils auraient pu faire une petite route entre les deux, là. Kalkberg, comme Paul. Paul Kalkberg. Bref. C'est parfait ! Les échanges avec Dunwich sont désormais possibles. Une route commerciale est activée, il n'y en reste plus qu'à échanger. Construisez un centre de commerce. En cliquant sur ce dernier, vous pourrez gérer vos échanges. Peu importe... Non, pour importer de la bière. Réglez la quantité que vous souhaitez recevoir de Dunwich chaque année. Une fois les ordres donnés, une caravane commerciale va acheminer les ressources souhaitées à chaque saison jusqu'à atteindre la quantité désirant. Enfin, donner l'exportation de ressources fonctionne de la même façon. Ça ne va pas être compliqué pour vous. La justice est partout ! Jacques Salle. Merci à toi pour cette donation. Merci beaucoup. Tu m'étonnes qu'ils voient des fantômes, ils sont tout le temps sous. C'est vrai ça ! J'adore regarder les caravanes dans le ciel lorsqu'il fait beau. Avec la montagne en arrière-plan, c'est vraiment splendide, je suis ravi. Mais comment ça les caravanes dans le ciel ? Elle est conne ou quoi ? Ils n'ont pas d'avion hein ! Hein ? Ouais donc faut faire quoi ? Commerce. Ah commerce, ça s'appelle commerce. Genre... Commerce. Ça, j'imagine qu'il faut le faire genre loin. Genre là. Alors ensuite, elle avait dit quoi ? Je ne me rappelle plus. Hein ? Maison ouvrière de niveau 5. Ouais, parce qu'il faut de l'alcool. Du coup, il faut de la bière. Du coup, on en achète. Ordre d'achat. Importer jusqu'à... Écoute... 1600. 2000. 2400. Voilà. Très bien. Ordre d'achat. On va acheter un peu de viande, parce que visiblement, si on peut en acheter, c'est que c'est intéressant. Voilà. Alors c'est bon, on peut en acheter. X5. Le bâtiment ne sert à rien du tout. Non mais je suis plété de thunes dans la mission. Du coup, on y va. Oh ! Mais non ! C'est parce qu'en fait, elles arrivent en ballon ! Ce sont des montgolfiers ! C'est pour ça ! Formidable ! Ce jeu est excellent ! Oh mais le jeu est excellent, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'est absolument incroyable. Alors par contre, est-ce que... Il y a un truc que je me demande. Est-ce qu'on va pas devoir faire un entrepôt ? Ah voilà ! Ça, ils vont où, eux ? Ils vont là. Et ça amène de la bouffe. Donc il nous faut un autre grenier. Il nous faut un entrepôt même. Un entrepôt même. Entrepôt même. Là. Oh putain, vite ! Une étude d'ingénieur, machin truc, vite ! Là ! Barrage là ! Oh nice ! Voilà, comme ça, eux vont aller à l'épicerie... Vapeur ! Ah ! La vapeur, on va savoir à quoi ça sert. D'accord ? On va voir. Bien ! Cher ami, il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Pour extraire du cuivre, il vous faut connaître et maîtriser une chose importante. La vapeur condensée. C'est l'innovation majeure de ces dernières années. Le produit génial qui nous fait entrer dans le siècle de la modernité. Il y a des gens qui sont en mode... Oh le chat et tout, Zerator, il regarde pas le chat. Da da da, des doses, machin. Mais non, c'est juste qu'il faut refresh, ça arrive une fois par jour, les gens ne comprennent rien. Alors, donc la vapeur, blablabla, très bien. Excellent. Pour maîtriser cette énergie, nous aurons besoin de trois bâtiments différents. Écoutez, il nous faut d'abord extraire la vapeur à l'aide de l'extracteur, d'accord ? Il se pose uniquement sur les geysers de vapeur. C'est un bâtiment spécial qui nécessite ni route, ni main d'oeuvre. Cool ! Ça, c'est une bonne nouvelle ! Euh... Ni main d'oeuvre pour fonctionner et qui ne peut pas s'écrouler. Cependant, il ne fonctionne pas de manière autonome, hein ? Vous aurez besoin de relier l'extracteur au condensateur de vapeur à l'aide de pipelines. Le condensateur de vapeur ne peut être construit qu'une seule fois, évidemment. Réfléchissez donc bien à son emplacement, d'accord ? Euh... Le condensateur est quant à lui sujet à la maintenance et à la main d'oeuvre. Alors ne le laissez pas s'écrouler. Bon ! Très bien. Donc vous avez vu, il faut ce gros machin, une étude d'ingénieur, un entrepôt... Euh... Et le machin ne s'hésite pas de trucs. J'oubliais, il est possible de faire passer certains pipelines sous une route. Cela est indiqué par la présence d'une grille d'aération. Ah ouais ! Réfléchissez bien à votre raison de pipelines. Si vous ne faites pas attention, cela peut vite devenir un véritable casse-tête. Veillez bien à ce que vos bâtiments soient correctement reliés ! Les extract... Au lavage, ça commence à partir très loin. Mais non, normal. Les extracteurs peuvent être connectés sur chacune de leurs cases adjacentes. Mais le condensateur ne peut l'être que sur 4 cases spécifiques. Vous avez compris ? Plus vous connectez d'extracteurs à votre condensateur, plus votre produit de vapeur condensé sera importante ! Évidemment. C'est logique. Bon. D'abord, déforester la zone. Aaaaaah ! Comment ça, il y a des arbres qui restent, là ? Putain, non ! Mec, trop deg. Non ! Bon, très bien. Alors. Donc déjà, ce qu'il faut faire, je pense, c'est un barrage routier. Non, pas là. Pardon. Ici, un barrage routier. Ensuite. On va avancer. Et là, nous allons faire un entrepôt. Un entrepôt. Hop, j'espère que ça ne va pas baisser l'attrait de la zone. Enfin, pas suffisamment. Et ensuite, un gros machin qui pue. Casse-toi le truc. Un gros machin qui pue, qui sera donc là. Voilà. Qui pue la mort. Là, on prend deux bidules. Et on construit les pipelines. Associés. Putain, mais casse-toi ! Associés, donc, au bâtiment. Les pipelines. Voilà. Hop. Et, oh, zut. On ne peut pas passer... Oh, merde. On ne peut pas passer dans les cailloux. Tac. Ah non, il faut que j'arrive sur le... Ouais. Excusez-moi. Tac. Voilà. Excellent. Oh, merde. Mais ça, c'est très mal fait. La vapeur condensée, c'est presque magique. Elle permet de faire fonctionner des machines complexes et énormes. Même si je ne suis pas une ingénieure, cela m'émeut beaucoup de voir le condensateur au cœur de la ville. Nous allons maintenant pouvoir commencer à extraire le minerai. Il suffit de placer les mines de cuivre sur les gisements appropriés. Vous ne pouvez pas les rater. Hein ? Vous avez compris. Les études d'ingénieurs. Oui ! Oui ! Il faut bien positionner la bonne partie de la mine sur le gisement. Alors, j'espère que vous n'avez pas oublié comment vous servir dans la touche R. Pour faire tourner les bâtiments. Vous ouvrez son... Il faut maintenant alimenter vos mines en vapeur pour démarrer la production. Très bien. Les études d'ingénieurs, vite, vite, on y pense. Vite, 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 vite. Voilà, c'est bon. Oh, putain, merde ! C'est pas possible ! Quel jeu de merde ! Créé par des merdes ! Pour des merdes ! Hein ? Donc, c'était un entrepôt. Ensuite, il faut refaire le truc que j'avais détruit sans faire exprès parce que la touche de destruction m'énerve. Voilà. Et ensuite, on va donc faire des mines. Une mine. Ah ! Mine de quoi, déjà ? Ça, j'ai oublié. Ah, mais il n'y a que cuivre, de toute façon. Ah, où sont les gisements ? Vous ne pouvez pas les rater, ils ont dit. Ah ouais, là. Attendez, je vérifie. C'est bien ça, un gisement de cuivre ? Non, pas du tout, des cailloux, des cailloux. Vous ne pouvez pas le rater, elle a dit. Visiblement, si, on peut le rater. Ah, là ! Ah non, pas du tout, j'ai des airs de vapeur. Parce qu'en fait, ça et ça, je pensais que ce n'était pas la même chose, mais en fait, c'est la même chose. Ça, c'est une tombe. Roche. Roche. En fait, dans le tuto, elle devait le montrer, mais je n'ai pas regardé. On peut revoir le truc ? C'est quoi le gisement de cuivre ? Putain, j'ai raté. Aidez-moi, s'il vous plaît. Les viewers. Il y a quoi là-dedans, c'est quoi ? Ah, du poisson, eh oui. Évidemment. À moins que ce soit... C'est quoi ça, d'ailleurs ? À droite, regarde la map. Ah, là ! Ah, où est là ? Ah, où est là ? Mine de cuivre. Alors, air, air, air. Miam, miam, miam. Et ça, ça peut s'effondrer, j'imagine. Sinon, ce ne serait pas marrant. Et il faut des putains d'ouvriers. Oh, la vache. Ça va être compliqué d'amener des gens ici. Comment qu'on va faire ? On peut faire des ponts ? On peut faire des ponts, c'est formidable. Hop. Oh, le pont très classe. Attendez, attendez. Je vais faire quelque chose. Tac. Non, pas du tout. Tac. Et tac. Et tac. Détruire. Route. Hop. Vite, barrage routier là, bam. Euh, tac. Hop. Ah. Là, on tourne la caméra. Donc là, on est au nord actuellement. Comment on tourne ? Comment on tourne ? Je ne sais plus où c'est. C'est où ? C'est où ? C'est là. Hop. Bah, bah, bah. Bah, 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 bah. Tac... Et tac. Eh voilà ! Ah non, celle-là, ça ne va pas. Eh voilà ! Eh voilà, c'est formidable ! Bon, donc maintenant... Mines de cuivre. Cuivre stocké dans votre ville. Alors, excellent, on va faire un entrepôt, juste à côté. Qui accepte tout Non qui refuse tout sauf le cuivre bien sûr Oh putain Ord, order C'est rigolo ça Tout refuser sauf Ouais je sais que c'est de l'or C'est quoi le cuivre Ustensile on va accepter car ce sera ça la finalité Et le cuivre Là Ce n'est pas du bois, il n'y a pas de bois dans ce jeu Voilà très bien Étude d'ingénieur merde vite Oh Per C'est bon C'est bon mesdames et messieurs c'est bon c'est nice Alors par contre On va faire un barrage routier Genre là Comme ça il est obligé de revenir et de repartir Allez niveau 5 L'accélération mine de cuivre 3 sur 2 Hourra du cuivre plein mes entrepôts Je l'ai dit il n'y a pas beaucoup de valeur commerciale Il faut le transformer en ustensile à la quincaillerie L'épicerie se chargera de blablabla D'accord donc la quincaillerie La quincaillerie On va la placer ici Non On va la placer Bah là Pourquoi ne pas la placer là finalement J'ai envie de dire 8 sur 20 Oh là là il n'y a pas assez de gens C'est pas grave 8 sur 20 on va dire que ça suffit Ouais Non mais ça va suffire Ça va suffire vous en faites pas Parce que quand l'épicerie aura des ustensiles Les maisons vont grandir Et quoi ? Et à ce moment là A ce moment précis incroyable Il y aura Mesdames Ah non mais putain il n'y a pas assez de travailleurs pour faire fonctionner C'est pas grave Regardez ce qu'on va faire Grâce à ma méthode Venez travailler à la cacaillerie vous allez voir C'est génial 8 sur 20 9 sur 20 Je pense qu'il en faut 10 Et donc là On a quelqu'un qui va arriver Attendez attendez Hop Allez 9 sur 20 courage 9 sur 20 Putain ça marche pas ma technique Mais si je suis sûr que ça marche Putain merde C'est bon Voilà ça marche Excellent Ah mais ils ont pas eu le théâtre Ah bah attendez S'ils ont même pas eu le théâtre On leur fait le théâtre Mais putain il est où le théâtre ? J'ai du mal à me mettre dans les bâtiments Percepteur d'impôt Exorciste Il y a plein de trucs qu'on a pas Ah le théâtre C'est lent Oh c'est bien ça Attendez je vais pas me tromper Ah oui théâtre Oh Voilà En fait j'avais pas besoin De construire les taudis Et voilà Ouais c'est vrai que j'aurais pu faire Un puits ici Mais bon Un peu le oui C'est de la main d'oeuvre C'est de la main d'oeuvre Ne vous en faites pas Yeah 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 Bah ils travaillent dans les mines Du coup Voilà Ils nous font pas partie De la haute cast De la ville Et là on voit La profonde critique De la société De consommation Et du capitalisme moderne Hein vous trouvez pas Ah je tenais à vous proposer Une petite chose Certains bâtiments de service Ne fonctionnent que lorsqu'ils sont alimentés Avec des ressources C'est le cas de l'herboristerie Bah oui je sais Un distributeur ne sortira pas Du bâtiment Ah ne sortira du bâtiment Que s'il dispose D'un stock de plantes médicinales Ces dernières sont produites Dans la serre Putain de merde J'avoue que je n'ai pas La main très verte Heureusement les jardiniers De mon manoir L'ont pour moi Oh 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 Codasse Donc Ustensiles exportées Vers d'autres cités Sur un an Excellent Il faut faire du commerce Qui veut des ustensiles Le oui Cette route est ouverte Ah elle est déjà ouverte Donc Export Ordre de vente Euh on va en vendre 800 Et ça en prend combien C'est ça qu'il faut voir Ça c'est quoi C'est les ustensiles Qu'il y a là dedans C'est ça les ustensiles Non vapeur Ah En fait les ustensiles Les habitants n'ont pas besoin Bon attendez On va faire le truc De l'herboristerie Alors Une serre Donc évidemment Une serre Qui ne Qu'est-ce que c'est Ce bruit là Le blib Je sais pas ce que c'est On va la mettre A côté des mines Donc là c'est à dire Que regardez On enlève ça On fait une route Ici Qui va Là Voilà une serre Excellent Et là on va faire Un herboriste Qui sera en plein milieu De la ville Parce que lui On s'en fout Parce que de toute façon Hop Et hop Voilà Et donc là Lui il amène A l'herboriste Regardez Bam Et là bam Il va sortir Pour aller voir Oh Regardez ça Oh Ça m'a l'air plus facile Que Kaisar Vous trouvez pas Enfin je dis ça Mais Pas vraiment Pas vraiment Alors Toutes ces fleurs C'est merveilleux A Tchoum Ouais Niveau 9 Et bah on a bientôt gagné Il faut que là En fait j'ai des habitations Niveau 8 Alors que On demande que des niveaux Non j'ai des habitations Niveau 9 Alors qu'on demande que des niveaux 8 Alors ils veulent quoi Ustensiles Et putain C'est pas des ustensiles Non ça c'est du cuivre Ah pas assez d'ustensiles Titit Pas assez d'ustensiles Mais qu'est-ce qu'il attend lui Elle est où l'épicerie du gars Oh putain niveau 10 Ah non ça redescend Ça redescend Ça redescend Bam 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 Ça redescend Parce que quoi Parce que Ustensiles Il faut une autre quincaillerie Voilà la réponse Voilà la réponse C'est où la putain de quincaillerie C'est là Deux quincailleries Vite Regardez le stock D'outils qu'on a C'est incroyable N'est-ce pas Regardez ça Et donc là évidemment Il y a des milliards de gens Qui travaillent pour les ustensiles Il y aura beaucoup d'ustensiles Et tout va être réglé Et nous sommes En train de gagner la mission Nous allons la gagner Dans 3 2 1 Pas encore Et parce que là Ça manque d'ustensiles C'est ça Mais ça va arriver Ça va arriver Parce qu'il n'y avait pas Des stocks d'ustensiles De fous Mais Ah 705 Et là les gens vont arriver Ils arrivent de là Si on leur faisait Tant qu'on a de l'argent Une haie d'honneur Pour arriver dans la ville Mesdames et messieurs Viendez dans la cité N'hésitez plus Cette cité est incroyable Regardez comme elle est géniale Oh là là J'adore cette cité Vive cette cité Que demande de plus la cité Oh Voilà C'est bon C'est gagné Ah maintenant il faut Ah non Merde Il faut exporter des ustensiles Tac Et oui parce que j'en exportais trop J'en fabriquais pas assez Pour contenter tout le monde Voilà Nous avons des maisons de niveau Eh bien 9 J'ai envie de dire Je sais pas jusqu'où ça va Les maisons Mais Mais bon on ne sait pas Alors ça c'est de la merde par contre Voilà Voilà Quelles sont les plus grosses décorations ? Oh Un petit parc à côté de la Ouais 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 Un petit square au bout du truc Une fontaine peut-être Dans ce quartier de merde Oui là aussi Une fontaine Voilà Oh oui 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 Il n'y a pas de raison Les pêcheurs peuvent aussi Avoir une belle vue Ah et là aussi j'adore J'adore ce quartier Oh J'adore ce quartier Un banc peut-être Alors dans ce sens On va en bénéficier Et là Des affiches Pour savoir qu'est-ce qui passe au cinéma Evidemment Hop on en met plein Parce qu'ici c'est vraiment Un quartier super cinématographique Bon c'est bon Ah il faut que j'exporte des trucs maintenant Toujours les maisons niveau 8 Ça c'est les maisons niveau 9 C'est incroyable Et là Bam C'est la victoire Non Mais putain Ah non c'est l'export J'ai fait d'un Excusez-moi Tout à l'heure j'ai modifié Mais j'ai juste acheté plus de viande C'est une catastrophe Je me suis trompé Du coup la limite d'upgrade des maisons Ça a l'air vraiment varié C'est vrai que c'est assez varié en effet Vous avez raison Un de vos bâtiments en ville Vient de s'effondrer Stop Pourquoi ? C'était quoi ? Ah c'était la quincaillerie Les ruines d'une quincaillerie Vous vous rendez compte ? Les ruines d'une quincaillerie Oh go Ah j'ai gagné C'est la victoire Mesdames et messieurs Bonne pioche Comme on dit par chez nous Osenfeld a tenu toutes ses promesses Et vous aussi Je n'ai plus qu'une mission à vous confier Je vous libérerai de votre devoir d'urbaniste Ah ouais ? 160 bourgeois dans des manoirs niveau 5 4000 flora d'impôt sur une armée En fait il y a 5 missions pas 4 Dans ce dernier didacticiel Vous découvrirez comment faire prospérer votre vie En y accueillant la classe bourgeoise Et vous construirez vos premiers automates Mesdames et messieurs Ce dernier tuto sera réservé à vous Qui allez acheter le jeu S'il vous intéresse En ce moment sur Steam Les petits français de Triskel Qui ont fait ce jeu Latest Path of Progress Qui a l'air assez sympa Assez complet Plutôt bien fait Et assez agréable à regarder Donc pourquoi ne pas foncer Si les jeux de gestion vous intéressent Attention seulement Et si les jeux de gestion vous intéressent Il a l'air quand même un peu plus simple Que Kaiser 3 Qui était assez élitiste Difficile Et parfois même rageant Par ses principes stupides Mais euh Mais voilà Ouais violent Vous avez gagné d'un coup C'est vrai c'est vrai C'est comme dans Kaiser Ils ont repris le truc de Kaiser D'un coup en mode Je se fige Et vous avez gagné Et on s'en bat les couilles C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un Hop Hop Ouais Hop Voilà Bon c'est la fin de cette Independence Day Mesdames et Messieurs Tout de suite c'est la putacリq Évidemment Donc adieu à tous pour la VOD C'est parti.